hey what's up bon bienvenue à l'alpe d'huez donc là aujourd'hui c'est le week-end de l'ouverture du bike park donc j'en profite pour faire quelques pistes avant avant d'arriver à montgenève on se retrouve sur sur les différentes pistes de la journée je vais pas faire une par une parce que je les ai fait l'année dernière déjà je vous invite à checker dans la description où je mettrai les différentes vidéos voilà allez big up les premières descentes depuis un moment on commence par une petite verte nord-madeland on y va gentiment bon bien entendu la difficulté c'est crescendo je commence par les vertes ensuite les bleus et une petite rouge pour finir la piste est en bon état là super agréable à rouler il y a un bon gris ça fait du bien de se retrouver en des haches là ça fait longtemps sur des vraies pistes voilà c'est une verte c'est rien mais ça fait du bien de se retrouver dessus et on arrive au mini parc là petite double en bois sur une petite passerelle deuxième passerelle qui fait semblant de drogue et le gros wall ride et voilà en gros pour marmot land allez au trône cette fois ci c'est parti donc voilà au trône vous la présente plus c'est une des pistes que j'aime beaucoup aussi la partie hôtel est sympa mais c'est surtout la partie basse il ya des soins un peu partout des petites passerelles en bois des choses comme ça franchement c'est bien roulable et il n'y a pas besoin d'un niveau de dingue pour faire les sauts donc ça ça m'arrange allez on enchaîne au trône on a des petits jambes on a des sables de roups une belle table et là on arrive sur la partie basse la partie que je préfère personnellement on a des petits jambes on en a des petits jambes Yuuu ! Yuuu ! Voilà pour l'outroad. Et on se fait la run DMC ! Un peu de virage ! Bon, je disais un peu de virage, non, c'est beaucoup de virage. Yuuu ! Quix autres ! Yuuu 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 ! Quelques petits sauts comme ça, mais vraiment sur celle là ils sont pas gros du tout allez c'est parti pour marmotte wood donc départ marmotte land pour ensuite enchaîner sur la rock'n wood les virages de marmotte land ils sont monstrueux franchement je crois c'est mes préférés du bike park c'est un enchaînement qui passe tout seul et donc on enchaîne sur rock'n wood petit passage rocheux une passerelle deuxième passerelle ah les rock'n wood la partie basse avec les sauts et tout donc là un peu de technique un peu de rocheux un petit step down qui est ma foi super agréable aussi je vais Petit saut enchaîné par la grosse double, celle-là est passée. Et le river gap. Bon voilà, session terminée à l'Alpe d'Huez. Donc on était là à l'ouverture du coup. C'était un délire. Franchement, le bike park est en bonne condition là. N'hésitez pas à venir checker. Et si vous voulez voir les pistes en détail, l'année dernière j'ai fait piste par piste. Donc comme ça, vous savez où chercher. Allez, peace ! Et à bientôt, la prochaine fois, on est à Montgenèvre. Allez, big up ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...